– Bienvenue aux Rencontres archéologiques de la Narbonnaise, dont c'est la sixième édition, et merci au professeur Jacques Michaud de nous faire encore l'honneur de sa présence en ces lieux. On est ici chez vous, puisque la commission archéologique de Narbonne que vous présidez, la plus ancienne de France ? – C'est une des plus anciennes, elle a été… – Elle siège ici, c'est ça ? – Oui, elle siège ici, elle siège ici. – Dans ce palais, donc… – Avec l'appui de Viollet-le-Duc, d'ailleurs, qui l'exige. – Dans ce palais des archevêques de Narbonne. – Oui, oui, exactement. Exactement. Écoutez, en 1833, des citoyens de Narbonne, c'est ça qui est intéressant, ont demandé au gouvernement de Guizot la création justement d'une institution destinée à éviter les pillages post-révolutionnaires qui se multipliaient. Énormément d'éléments du patrimoine de Narbonne, sculptures, fragments de remparts, objets immobiliers, archives, tout ça, étaient récupérés par les uns, par les autres, les gisants des archevets qui étaient partis dans des conditions douteuses au musée des Augustins de Toulouse, etc. Et donc, il a fallu réagir. Et ce groupe, animé notamment par le grand préhistorien, le premier grand préhistorien français, en tout cas, c'est le plus ancien, c'est le découvert de l'homme fossile, c'est-à-dire Paul Tournal, qui était pharmacien dans la rue droite, à côté d'ici, eh bien, tout ce monde a demandé et obtenu la création par un arrêté préfectoral en octobre du 173 d'une commission archéologique et littéraire chargée de créer des musées, de rassembler toutes les collections, de créer des archives et une bibliothèque. Et à partir de là, s'est développé un mouvement d'acquisition, de gratuité d'ailleurs, par les gens qui ont amené tout ce qu'ils pouvaient, un mouvement absolument énorme. Les collections des musées de Narbonne sont dues à la plus grande part, évidemment, il y a eu des acquisitions postérieures, mais c'est vrai que le fondement, c'est quand même la commission archéologique qui prend des années et des années à travailler. Elle continue d'ailleurs, elle existe toujours, même si elle n'a plus les compétences légales qu'elle avait, elle continue à travailler, mais elle a conservé, développé les musées de Narbonne et qui descendent en quelque sorte d'elle. Et à travers, en même temps que cette reconstitution des collections s'est développée chez ce peuple de Narbonne, chez ces gens, une conscience de la ville et une conscience de la nécessité de la recherche. Et c'est la première étape de ce qui se passe aujourd'hui, en définitive, ce qui s'est passé ces jours-ci dans nos bâtiments du Palais des Archevêques, c'est-à-dire d'abord, un sens de la grandeur de Narbonne qui est revenu à travers ces collections d'objets dont on est signé ensemble à l'origine, avec publication d'ailleurs des résultats de nos investigations, la création du bulletin de la commission archéologique de Narbonne dans les années 1870, et puis aussi évidemment le développement de l'archéologie proprement dite des recherches. On ne s'est pas contenté de l'acquisition d'objets ou de terrains, mais on s'est mis à faire de la recherche. Et bien sûr, les premiers archéologues narbonnés de l'époque moderne sont de la commission archéologique. Ils en sont tous, à commencer par Paul Tournal, découvreur de l'homme fossile, pouvant les grottes de bises et découvrant des choses somme intéressantes à l'époque de Cuvier, n'est-ce pas ? Et puis aussi, jusqu'à très proche, c'était toute l'archéologie sortait de ce milieu qui travaillait, qui publiait, qui avait des découvertes. Et alors, ces gens, ils découvraient la grandeur de Narbonne, ils étaient très romantiques, ils rêvaient à Narbonne, à la grandeur romaine qui avait été oubliée par les événements de la fin du XVIIIe siècle. Et ils avaient une grande idée de Narbonne. Ils espéraient, ils pensaient au port, ils pensaient au lien avec Rome, ils pensaient au lien avec l'Espagne, avec l'Italie. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, ma foi, leurs prophéties se réalisent. Et aujourd'hui, la création de ce musée qui va illuminer la ville pendant, j'espère, plusieurs siècles, réalise ce qu'ils avaient souhaité, ce qu'ils avaient, dont ils avaient rêvé très fortement. Voilà ce côté affectif et citoyen qui caractérise notre histoire. – Donc avec Paul Tournal, grand tournant, donc une grande prise de conscience, de sauvetage en fait. – Exactement. – Urgence au départ ? – Absolument. Urgence, et puis un sauvetage, et puis un site investigation. Et Tournal, lui, amène des questions philosophiques. que l'homme fossile, l'homme lié à la géologie. Et ça, ce sont des pensées nouvelles, ce sont des philosophies nouvelles. Et donc, c'est de là que tout est né. Voilà, c'est très important. La grande conscience de Narbonne, elle est née là. C'est la conscience moderne. Et voilà, il faut la poursuivre aujourd'hui. D'autres la poursuivent, et c'est très bien. – Donc ce musée qui se prépare, qui est sorti de terre déjà, qui sera donc inauguré, on peut le penser, à quel horizon ? – On espère l'inaugurer en 2020. Le plus tôt sera le mieux, d'ailleurs. Mais enfin, c'est un long travail, mais il est bien avancé maintenant. Il est très avancé. Si on peut tenir le désir de même la présidente qui serait de le voir en 2020, on le tiendra avec beaucoup de raison. Alors ce musée, il est né aussi d'un grand romantique, qui est Georges Frèche. Il faut savoir que… – L'ancien président de région. – L'ancien président de région. Nous étions collègues, tous les deux, faculté de droit, enseignant le droit romain et les droits anciens. Et un jour, il venait visiter Narbonne qu'il ne connaissait pas. En octobre 71, et au cours d'un jour plein de crachins, tristes, nous rentrons tous les deux dans le musée lapidaire où mes prédécesseurs de la commission arqueologique avaient entassé toutes les pierres récupérées sur les remparts, qui constituaient la collection lapidaire la deuxième après Rome. Et quand il est rentré là-dedans, il a poussé un grand cri, mais ça voit ton étruante. Il a dit, mais vous êtes des ploucs de laisser ça comme ça. Il faut, moi, si j'étais quelqu'un, je te ferais un musée. 30 ans après, il me téléphone et il me dit, mais on se le fait, ce musée, mais j'ai envie de signer. Et c'est parti de là, en fait, cette connivence. Et lui, lui a rejoint notre rêve et il y a apporté sa force. Voilà, il y a apporté sa force, son tempérament, son impulsion. Il avait même prévu de mettre 80 millions d'euros à la création des musées. On a réduit un peu les proportions, mais enfin, on est quand même à 50 millions à peu près. Les successeurs ont suivi, et Mme Delga, actuellement, est elle le même archéologue de formation, et en tout cas, de passé, de pratique. Et elle a très bien compris, Mme Delga, encourage fortement le musée. Et donc, c'est le grand rêve de Narbonnet qui continue, le grand rêve, mais qui correspond quand même à une réalité historique. Ce ne sont pas des fantasmes qui nécessitent une thérapeutique. C'est sérieux. – Oui, ce musée, au-delà de la valorisation du patrimoine, qui est quand même son but premier, génère une économie induite. – Ah oui, absolument. – Directe et induite. – Absolument, absolument. Alors, outre la reprise de conscience, ce qui intéresse beaucoup de Narbonnet aujourd'hui. D'ailleurs, il faut voir les foules qui se remplissent, les salles en ce moment lorsqu'on parle de l'archéologie. Mais autour de cela, il y a un grand espoir. Tout le monde a calculé ce que ça pourrait apporter à la ville. Nous sommes au moment où, d'ailleurs, renaît le carrefour antique qui a fait, nous avons toujours été une capitale, même avant les Romains, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et donc, actuellement, la proximité de la création d'une gare TGV, et l'élargissement du port de la Nouvelle qui n'est autre que le port de Narbonne, etc. Tout ceci fait qu'il y a comme un grand frémissement. On sent bien qu'il y a une grosse possibilité. La région l'a compris. Et donc, effectivement, il y a des effets induits. Et je vais peut-être vous dire que ça concerne les vignerons. D'ailleurs, nous allons planter une vigne près du musée. Une vigne, nous en avons offert une à la ville à Médicis. Et donc, maintenant, on va planter à Rome. à Rome, oui. Et puis, on en a planté une jadis dans Pintio. Ce n'est pas à Trilleta-des-Montes, à Rome, à Trilleta-des-Montes. Un souvenir d'un archevêque de Narbonne qui, d'ailleurs, en avait arraché une à l'époque. Bref. Et donc, maintenant, la viticulture, les commerces et puis le tourisme. Nous avons à Narbonne un patrimoine dont je ne peux bien dire que c'est de l'orambar. Nous avons une continuité de civilisation fortement exprimée dans des collections qui s'agissent de ce qui est antérieur à la conquête romaine, Porto-Histoire, les opidas, le lieu des commerces et d'échanges. Narbonne a été longtemps légale de Marseille en matière de trafic. Et donc, cette idée de capital, elle se continue et maintenant, elle va avoir des effets économiques car, je dis de l'orambar, ce patrimoine attire beaucoup de monde. Et puis, t'en attirer dix fois plus. Et ça, je crois que ça, le tourisme est, j'allais dire, notre vache à l'aise et c'est le tourisme, mais c'est vrai que c'est une des ressources sur laquelle la ville peut compter à coup sûr. Voilà. Et donc, la profusion des nouvelles technologies viennent en fait conforter des recherches que vous aviez menées par ailleurs, les archéologues, jusque dans les années 80, disons. Oui. Ces nouvelles technologies, par exemple, au musée lapidaire de Larbonne, on a tout passé au scanner en 3D. Oui. Par exemple, donc, il y a une valorisation grâce à ces nouvelles technologies. Ah oui, c'est assez surprenant et c'est même émerveillant parce que ça nous permet de voir, de visualiser d'une façon très détaillée, en définitive, ce que les objets seuls suggéraient. Le musée lapidaire comporte des fragments de monuments considérables. Il y avait combien de blocs ? Il y avait plus de 3 000 blocs, il y a 3 500, 3 600 blocs, sans compter ce qui est réemployé dans les murs de la ville. Donc, tout ça a été inventorié, d'ailleurs, au début de la création du musée. Et maintenant, évidemment, on peut, avec l'aide des techniques nouvelles, compléter ce qui est interrompu, les frises interrompues, les proportions coupées, les colonnes coupées, etc. On arrive à avoir les véritables hauteurs antiques, la prolongation des éléments de représentation. C'est extraordinaire. Et je pense que, dans un avenir extrêmement proche, pour ne pas dire imminent, on aura une vue bien reconstituée et vraisemblable de la silhouette de Narbonne à l'époque romaine, alors que Narbonne s'était tassée peu à peu et que les pierres romaines servaient de réemploi et que, évidemment, plus la cathédrale montait, plus le capitaine le baissait. Et les remparts de Narbonne incluaient énormément de pierres romaines, ce qui en faisait un musée de plein air, dont disait François Ier, qui était émerveillé à la renaissance. Et puis, la récupération par la commission archéologique nous permet d'avoir le musée que nous avons. Bref, c'est une joie. – Et ces rencontres archéologiques de l'Arbonne, dont vous êtes un des grands témoins, bien sûr, finalement, la sixième édition, déjà, donc, quelque part, elle permet de préparer aussi le public, de sensibiliser davantage le public, peut-être, pour mieux accueillir ensuite ces nouveaux monuments que sera le musée de la... – Mais tout à fait, tout à fait, vous tombez parfaitement. C'est à la fois, si vous voulez, on peut dire, c'est le fait que la perspective de ce musée qui intéresse, qui fait vibrer tout le monde, qui attire du monde, et ce monde qui vient, à son tour, va développer l'engouement pour le monumental, et il est certain que ces rencontres accompagnent magnifiquement, comme des faits au-dessus du berceau, le musée. Il fallait qu'il y ait ces rencontres, parce qu'un musée sans élan populaire, sans connivence avec la population qui est autour et à qui ça appartient, donc c'est l'histoire. Ce musée explique la citoyenneté narmonaise, je dis bien la citoyenneté qui est une valeur romaine après avoir été grecque. Et donc, tout ceci fait que les rencontres comme ça, c'est un prélude au baptême. Et tous ces gens viennent, viennent à Narbonne parce qu'Narbonne a un tropisme archéologique très fort qui avait été un peu perdu. C'était les premiers chercheurs que j'évoquais tout à l'heure de la Commission archéologique qui ont de loin pensé ça, mais ils seraient heureux, je me dis, de voir ça, mais depuis leur paradis des archéologues, je suis sûr qu'ils applaudissent au développement de la chose. Et cette foule qui accourt, tous ces archéologues qui accourent depuis quelques jours, et cette population qui suit toutes les conférences, c'est absolument vrai. Nous devons une petite mec autour du centre, entre des futurs musées parce que c'est la mec de l'archéologie. Narbonne devient une des capitales de l'archéologie française. Je crois le dire sans emphase, sans excès. Merci Jacques Michaud pour cette contribution, pour votre passion et votre érudition, donc pour la transmission en fait, de la nouvelle génération. Et vous y contribuez vous-même, mon cher. En ce moment, vous êtes le héros d'un arbonne grâce à la technique de la télévision et des interviews. Ça nous permet. Merci à la Web TV. Merci à la Web TV. Merci à la Web TV. Sous-titrage FR ?